Salut à tous ! Si vous cherchez à faire une pause tendance pour vous ou vos clientes, j'ai ce qu'il vous faut. Je vais vous apprendre à réaliser un magnifique nail art, même si vous êtes débutante. On va utiliser un vernis cat eye, de la poudre et des petites billes caviar. Je vais tout vous montrer en détail et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour voir le résultat. Alors voici la pause avec laquelle je reçois ma cliente. Avant d'attaquer mon nail art, il a fallu que je fasse un remplissage. Je vous mets directement le résultat, mais il y a plein de vidéos de remplissage sur ma chaîne YouTube. Profitez-en pour vous abonner. Alors ce qu'on va faire, c'est un effet super tendance, l'effet matelassé. Et je trouve que c'est encore plus joli si on applique un vernis cat eye dessous. Mon conseil, c'est de le choisir assez clair et lumineux. Vous allez voir que l'effet matelassé qu'on va ensuite dessiner par-dessus, va créer un effet loupe superbe en faisant ressortir les reflets du VSP. Et vu que le vernis va être recouvert de plusieurs choses, mieux vaut l'intensifier au maximum. Je commence par appliquer une première couche qu'il faut bien répartir uniformément sur tout l'ongle. Et pour que ce soit encore plus net, je longe les cuticules avec un pinceau de précision type liner. Et avant de catalyser, j'approche mon aimant de l'ongle pour faire bouger les particules magnétiques et créer un bel halo. Je double l'effet du cat eye en appliquant une deuxième couche. Bien sûr, je m'applique, mais je n'ai plus besoin d'être aussi précise. Donc, je me contente du pinceau d'origine. Juste attention de ne pas laisser de paquets à l'application. Sinon, le reflet lumineux aura des défauts qui se verront encore plus. Comme pour la première couche, j'approche mon aimant sur les quatre faces pour créer l'effet cat eye. Et quand ça me convient, je catalyse une deuxième fois. Je vais mettre une poudre. Alors avant, j'applique un gel chrome effect transparent, mais parfois ça fonctionne même avec des top coats sans résidus. D'ailleurs, pensez à rejoindre le club privé, c'est gratuit. Je vous envoie mes conseils par mail chaque dimanche. Vous avez juste à cliquer sur le lien en description. Quand le gel est bien catalysé, je frotte la poudre avec un pinceau. Ça marche aussi avec les éponges à Nell Art. Je veux juste rajouter un reflet doré sans dénaturer la couleur du vernis. Ça sera encore plus glamour. Quand j'ai bien lustré les pigments, je dépoussière sans appuyer avec une brosse vraiment douce. C'est parti ! Pour démarrer l'effet matelassé, je vous recommande de toujours commencer par placer les billes de caviar, car ça va être ensuite notre repère pour dessiner. Pour ne pas que la bille roule, déposez simplement une goutte de gel sur l'ongle juste avant. Et c'est encore mieux si elles sont pré-imbiber de gel, ça évitera qu'elles s'oxydent. Donc je dépose une goutte et je vais chercher ma bille avec le même pinceau. Commencez par faire une ligne avec les billes. Pour que l'effet soit réussi, il faut que vous puissiez placer minimum 3 billes en hauteur. Elles ne doivent pas être trop collées entre elles, donc c'est mieux sur des ongles longs ou à la rigueur mi-longs comme ici, mais pas plus courts. Ensuite, j'attaque le côté droit de la même façon, mais en décalant les billes. Je vous conseille aussi de choisir des billes ou des perles qui ne soient pas trop petites. Sinon, elles vont être noyées sous l'effet matelassé et on ne les verra plus du tout en fait. Un détail, si votre gel n'est pas sans couche collante, c'est pas grave pour cette étape car nous allons recouvrir toute la surface, dont les billes caviaires. Donc ça signifie que vous pouvez par exemple utiliser une rubber base. Mais par la suite, il vous en faudra absolument un sans résidu. Allez, je vérifie que tout soit en place et que l'ensemble me convienne avant de catalyser. Moi-même, avec ma lampe portative. Je fais comme ça car ça me permet de vérifier que rien ne bouge. En gros, c'est mieux pour contrôler le travail. La lampe est assez puissante, donc j'ai juste besoin de catalyser pendant environ 10 à 30 secondes. Maintenant, j'applique un top coat mat. L'effet velours en surface agrippe mieux les produits. Donc pour dessiner, c'est l'idéal. Mais en plus, je vous rappelle qu'on va faire notre effet matelassé en 3D avec du gel transparent. Donc c'est franchement plus pratique de voir la délimitation entre le mat et le brillant. J'applique le mat avec la pointe de mon pinceau pour qu'il y en ait très peu. Et m'aider au passage à décharger un peu de top coat qui a tendance à se déposer autour des billes. Comme j'ai pas envie que ça soit épais, j'y vais avec parcimonie. Et bien sûr, je catalyse. L'effet matelassé, c'est une accumulation de plein de losanges. Mais ils ne seront pas tous entiers. Pour que ce soit plus simple à créer, je commence par dessiner le pourtour. Comme ça, ça crée une délimitation et je suis sûre que mon gel ne pourra pas couler au-delà de cette délimitation. Donc là, il faut que votre modèle ne bouge pas trop si possible. Un conseil, appliquez-vous, prenez le temps de dessiner des traits bien droits. Quand votre motif est parfaitement fermé en reliant les 4 billes, ne catalisez surtout pas et remplissez. Pour ça, je prélève beaucoup plus de matière, mais je charge essentiellement la pointe de mon pinceau pour mieux doser les volumes. Je fais des petits mouvements sans trop mélanger la matière. Sinon, ça fait rentrer des bulles d'air qui sont assez difficiles à chasser sur de si petites surfaces. N'hésitez pas à inspecter aussi de profil pour voir l'épaisseur que vous avez. Et mieux vaut en rajouter un peu plutôt que d'en déposer trop d'un seul coup. Et mon astuce, c'est de vous aider de la gravité. Retournez la main sur l'envers si vous voulez attirer le gel totalement au centre de votre motif. Et catalyser. Vous pouvez simplement figer le losange quelques secondes à la lumière et passer au suivant pour ne pas perdre trop de temps. Donc pour les deux premiers, c'est assez facile, il y a juste à tirer des traits entre les billes. Par contre, vous voyez que sur les extrémités, vraiment sur les bords, j'en ai pas rajouté. Sinon, ça ferait entre guillemets un ongle un peu trop lourd. Si vous avez des doutes sur vos gels, je vous conseille de faire des tests avant de vous lancer sur l'ongle. Parce qu'avec un gel trop liquide ou trop épais, ça ne sera pas possible. Du coup, vous ne pourrez pas reproduire ce nail art avec de l'acrygel par exemple. C'est une matière qui est trop compacte et surtout trop opaque. Car pour valoriser le vernis et la poudre, il nous faut un gel cristallant. Voilà, mes lignes sont tracées. Je prélève plus de gel avec la pointe de mon pinceau, toujours. Et je remplis le motif en commençant par le haut et en tirant le gel petit à petit. Comme c'est difficile de manier le gel dans un motif aussi étroit, aussi petit, je préfère me resservir à chaque fois. D'autant plus que ça prend du temps, donc on n'a pas envie d'abord à tout essuyer, recommencer juste parce qu'on en a mis beaucoup trop et que ça déborde. Tout de même, gardez à l'esprit que c'est un nail art assez long à réaliser. Comptez environ 15 minutes rien que pour recouvrir l'ongle avec l'effet matelassé, donc avec votre gel. Donc je vous conseille de ne pas en faire sur les dix doigts et de toute façon c'est plus harmonieux d'alléger un peu la pose avec quelques ongles sans effet matelassé. Et à la fin, je rajoute une bille au centre pour apporter du relief. Sans tarder, je catalyse quelques secondes avec ma lampe. Alors pour le motif suivant, ça se corse un petit peu. La règle d'or, c'est de laisser une marge, ne collez pas vos losanges entre eux. On doit légèrement voir apparaître en fait le mat en dessous. Donc la première étape du tracé est très importante, car sans une parfaite délimitation, vous risquez de gâcher votre nail art. Juste respectez bien ça et vous y arriverez. Une fois que les deux premières lignes sont faites, on s'attaque aux lignes extérieures qu'on doit tracer sans repère cette fois. Quand vous validez la forme à 100%, remplissez. Par contre, attention, si votre modèle bouge, stoppez tout et reprenez. Si vous dépassez votre délimitation et qu'il y a du transparent ou il ne faut pas sur le mat, vous n'allez pas aimer ça du tout. Un petit détail qui a son importance, quand vous dessinez sur les côtés, essayez d'équilibrer les volumes en tournant le doigt, de façon à remplir le motif comme si vous étiez à plat. Sinon le volume va pencher d'un côté et ça ne sera pas très joli pour les faits matelassés. Donc aidez-vous de cette astuce. Donc comme à chaque fois, je fige simplement mon gel et je ferai une grosse catalysation dans la lampe à la toute fin par sécurité. Là vous voyez c'est pareil, je laisse un espace mat entre mon nouveau tracé et les autres. Et surtout, pensez à délimiter la zone des cuticules par un trait aussi, sinon votre gel va couler dans les cuticules. Dans tous les cas, vous devez toujours fermer votre motif, même s'il n'est pas entier. Par contre, attention, pour remplir les motifs qui sont plus petits, il faut vraiment avoir la main légère. Quand vous êtes au dernier, c'est plus facile, c'est tout petit et vous n'avez qu'à suivre les autres tracés sans jamais les toucher et adapter du coup le volume en conséquence bien sûr. Là du coup, comme c'est sur le bord de l'ongle, vous n'avez pas besoin de tracer une ligne tout le long. Vous voyez, la délimitation se fait naturellement sur le bord libre. Au contraire, essayez d'affiner légèrement l'effet matelassé pour pas que ça épaississe trop votre ongle vue de face. Sinon, ça pourrait déformer un peu votre ongle si le motif est trop gros sur le bord. Par contre, essayez de toujours équilibrer les deux faces de l'ongle en termes de volume. Même si j'envoie dans la longue pour 60 secondes minimum toute la main, je préfère figer mon tout dernier motif avant. Maintenant, je fais briller en lustrant avec un peu d'huile à cuticule et j'en profite pour nettoyer les paillettes qui se sont déposées sur la peau. Et voilà donc le résultat en gros plan de notre effet matelassé. Et maintenant, le résultat de la pose complète. A noter que j'ai utilisé le même cat eye sur tous les doigts pour que ce soit harmonieux. Je vous assure que vos clientes vont adorer cet effet matelassé. Si vous avez des questions, bien sûr, posez-les-moi en commentaire et je vous aiderai. N'hésitez pas à me follow sur Instagram. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501